Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Nouvelle-Gauche et pour une question, la parole est à Madame Barrex. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, permettez-moi de revenir sur la méthode qui a présidé à cette baisse du nombre de contrats aidés. Au cœur de l'été de 10 juillet dernier, le ministre des Comptes Publics annonçait avec brutalité une réduction drastique du nombre de contrats. Les associations, les municipalités, les maisons de retraite, les établissements culturels, les parents d'élèves en situation de handicap, les centres sociaux... ...découvrent avec une stupéfaction qu'ils ne bénéficieront plus de contrats aidés dans les prochaines semaines. Face à une fronde inédite allant des communes de La Réunion jusqu'au Resto du Coeur de Grenoble, le gouvernement improvise alors une nouvelle rallonge budgétaire le 24 juillet. Nous pouvons satisfaire tout le monde. Le gouvernement décide alors de recentrer les contrats aidés restants sur le secteur non marchand et sur quatre priorités. L'accompagnement des élèves en situation de handicap, l'urgence sociale et sanitaire, elles-mêmes décomposées en plusieurs priorités, les Outre-mer et les communes rurales. Par ce choix, vous soulevez plus de questions que vous n'en résolvez. Vous divisez plus que vous unifiez. Malheureusement, depuis ces annonces de septembre, nous n'avons aucune information. Première question, quelle sera la répartition au sein de ces secteurs dits prioritaires ? Deuxième question, pour la seule priorité des Outre-mer, comment s'établira la répartition entre les territoires ? Troisième question, pouvez-vous nous confirmer les propos de votre collègue Annick Gérardin selon lesquels il y aura le même nombre de contrats aidés en 2018 dans les Outre-mer par rapport à 2017 ? Quatrième question, quels seront les taux de prise en charge par l'Etat et la durée maximale de ces contrats dits prioritaires ? Cinquième question, les quartiers prioritaires de la ville sont-ils une priorité du gouvernement pour les contrats aidés ? Le Premier ministre ne les a pas mentionnés, mais votre collègue Jacques Mézard, oui. Madame la Ministre, nous sommes le 8 novembre 2017 et nous sommes tous toujours dans le flou le plus complet, tant sur l'enveloppe des contrats aidés dédiés aux territoires particuliers que sur celles dédiées au secteur prioritaire général.